C'est intéressant pour l'instant dans ses prises de balles et dans ses prises de décision tout court, Jalim Wadi, Bastionne dans la surface qui va se présenter face à Arnaud Balijon. Julien Andiani, c'est cadré, c'était pas si mal. Avec Redalan Rabette, Redalan Rabette qui va accélérer, Redalan Rabette peut-être qui va réussir à remettre le ballon. Et la talonnade en forme de major peut-être de la part de David Paulet, la reprise et derrière ça va revenir sur Charles Boateng, qui inscrit son troisième but, premier but de la partie, il est pour lui et sa branche, 1 à 0 pour les Normands face au Corse. Charles Boateng a déjà frappé. Julien Andiani, attention, le ballon qui arrive sur Numbia, elle s'est bien fait de la part de Julien Andiani et cette reprise de la tête qui vient frôler le montant d'Anthony Boeuf. Le ballon pour Madi Talal, ça va déborder, côté gauche, Yann Godard avec David Paulet dans l'axe, Yann Godard qui va tenter d'entrer dans la surface, il garde le ballon, l'ancien Messin. Le centre de Yann Godard, la reprise peut-être de Jalimouadib, elle est peut-être cadrée. C'est magnifique cette reprise de volet, potentiel pénalty, Jalimouadib qui travaille, Jalimouadib qui peut frapper, c'est hors cadre mais décidément à nouveau une possibilité pour Florian Bianchini. Tire dans la surface, Florian Bianchini, on le sait rapide, le centre de Florian Bianchini, ça arrive sur David Paulet. Et il manque le cadre David Paulet sur ce coup-là, le meilleur buteur de lui et sa branche. Le pied droit de Julien Anziani, l'ancien avant-chainé pour venir trouver une tête, celle d'un partenaire. Et à nouveau, ça vient frôler le montant du portier. Florian Bianchini pour Jalimouadib, le ballon est intéressant, Jalimouadib qui va pouvoir se présenter face à Balijon. Le 1 contre 1, Jalimouadib pour le 2 à 0, et le but du joueur prêté par le scot d'Angers, c'est chirurgical. Et voilà, Bastia Borgo puni par l'USA branche. 2 à 0 pour les manchois, c'est limpide, c'est clinique, c'est Jalimouadib. S'il réussit à donner ce ballon à Florian Bianchini, ça peut être très dangereux avant la mi-temps. Florian Bianchini dans la surface, Florian Bianchini, pénalty peut-être ? Non ! Facing Monsieur Reinville. Assez chaud, attention à la frappe de Julien Anziani et l'arrêt. Oula, attention ! Le ballon relâché par Anthony Boeuf. Oui, j'avais quitté le terrain des yeux. Et ce sera la mi-temps. C'est la pause entre l'USA branche et l'EFC Bastia Borgo. Les manchois qui mènent de 2 buts. Redal Rabet qui va peut-être gagner son duel. Redal Rabet qui réussit à envoyer David Pollet qui va peut-être se présenter dans la surface. Peut-être le 3 à 0, David Pollet, le ballon qui va revenir sur Jalimouadib. Quelle grosse situation ! Il y a les seuls Redal Rabet qui donne le ballon dans la surface pour Florian Bianchini qui va peut-être pouvoir frapper. Florian Bianchini, l'arrêt de Balijon, ça va traîner. Florian Raspantino pour le centre. Florian Raspantino, ce sera la tête de Charles Boateng. Mais attention, la reprise et l'arrêt ! L'arrêt d'Anthony Boeuf. Passe décisive sur ce coup franc que lui a laissé Julien Andiani. La sortie des deux points de la part d'Anthony Boeuf. Attention, il revient et le poteau ! Le poteau, quelle situation ! Il est sauvé sur ce coup-ci parce qu'il ne l'avait pas esquissé. Le moindre geste, le gardien de l'USA branche a tiré vers le but. Cette balle, c'est bien fait parce qu'il n'est pas en position de hors-jeu. Madi Talal et le superbe lob ! Et le 3 but à 0 ! C'est facile dans ces conditions-là, ça ne l'est pas évidemment parce que les avranchinés n'étaient pas au mieux. Madi Talal qui signe son deuxième but. Pour avoir commenté leur rencontre sur la pelouse du stade Briochin. Attention à cette parade d'Anthony Boeuf. Il fallait être vigilant. On pense à ce match aussi contre Chollet où dans les dix dernières minutes, ils perdent leur avantage pour finalement s'incliner. Attention à Kevin Mbala dans la surface, la frappe de Kevin Mbala ! Par l'intermédiaire d'un ancien avranchiné, Vincent Créin. Attention à ce but ! Ce but, la réduction de l'écart pour le FC Bastia Borgo. On était en train de vous donner les scores et c'est le but justement de Kevin Mbala. Enfin il est récompensé après sa situation tout à l'heure. Ce sera tenté pour y arriver. Jérémy Grin, Jérémy Grin. Attention le ballon qui est en train dans la surface. Peut-être le 3 buts à 2 est là. Il est impeccable Anthony Boeuf. Jérémy Grin, Jérémy Grin est ce qu'il va donner à Alexandre Copanès. Il va y aller tout seul pour armer un centre. Attention avec du monde à la retombée. La reprise et le 3 buts à 2 ! 3 buts à 2. Est-ce qu'elle est comptée cette balle ? Oui il y a but. Il y a but. J'ai hésité sur le coup de sifflet. 3 buts à 2. Ils reviennent à un petit but de l'USA Vranche. Et c'est terminé la victoire de l'USA Vranche qui s'est fait un petit peu peur dans les derniers instants. Rattrapé de 3-0 à 3 buts à 2. Mais la victoire elle est là. Les joueurs de Fred Ruculot atteignent la barre des 20 points après 14 journées. C'est ça.